Aucun pays ne peut agir seul pour inverser les effets du changement climatique ou prévenir ses conséquences futures. Le monde entier doit s'unir. Si un petit pays peut faire ce que nous faisons, je pense que des pays plus grands, plus puissants et plus riches, avec plus de connaissances et d'expérience, peuvent faire beaucoup plus et doivent le faire. Le Bhoutan ne peut lutter seul contre le changement climatique. A cet enjeu planétaire, il faut apporter des réponses planétaires. En définitive, pour comprendre comment stopper le changement climatique, il faut comprendre notre planète. C'est ce qu'on fait en répertoriant les forêts et les sols partout dans le monde, pour savoir combien ils contiennent de carbone et combien ils pourraient en absorber. Tom Krauser et son équipe recueillent des informations auprès de chercheurs qui travaillent dans différents environnements forestiers. Ils les combinent avec des données satellites pour créer des cartes mondiales qui indiquent l'emplacement des forêts et leur capacité à stocker le carbone. Chaque année, nous émettons dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, l'un des principaux étant le dioxyde de carbone. Nous rejetons annuellement environ 10 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit 27 000 fois le poids de l'Empire State Building. Avec le temps, une part est absorbée par les océans ou les sols, mais depuis le début de la révolution industrielle, nous avons accru la quantité de CO2 dans l'atmosphère d'environ 300 gigatonnes. Ce qui a complètement changé notre planète et notre climat. Cette modélisation de la NASA montre le cycle du carbone sur un an. C'est un outil super car on voit nettement la forte concentration à carbone en rouge dans les hautes latitudes. Quand arrive le printemps, puis l'été, on voit cette concentration diminuer et ce grâce à une chose, l'apparition du feuillage sur les arbres. Ça transforme le cycle du carbone tous les ans. Regardez le pouvoir des arbres. Imaginez s'il y en avait plus. Ce n'est que depuis peu qu'on connaît l'étendue de la couverture forestière mondiale. Notre démarche est tout à fait nouvelle. Notre modèle s'appuie sur des gens partout dans le monde qui comptent les arbres, les mesures et nous envoient ces informations. On fait ensuite appel à l'apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle pour fabriquer les cartes sur cette base. C'est bien plus fiable car on parle de données réelles collectées sur le terrain. Cette carte montre où se trouvent les arbres existants. Et en analysant dans quel milieu il pousse, on peut aussi savoir combien il pourrait y en avoir. Et c'est ce qu'on voit en jaune. Avant l'essor de la civilisation humaine, il y avait presque deux fois plus d'arbres qu'à l'heure actuelle. Environ 5800 milliards au total. Aujourd'hui, on en a perdu près de 3000 milliards. Il y a donc d'immenses zones disponibles pour la reforestation. Naturellement, on doit exclure les terres agricoles ou urbanisées. Mais il reste près d'un milliard d'hectares de zones boisées autour de ces espaces qu'on pourrait utiliser dès maintenant. Il s'agit d'écosystèmes dégradés et inutilisés. En en tirant parti, on fera un grand pas dans la lutte contre le changement climatique. On sait depuis longtemps que les arbres absorbent le CO2 présent dans l'atmosphère. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'on voit réellement leur potentiel. La clé, c'est de restaurer ces écosystèmes, mais de manière écologiquement sensée. Ce qui veut dire qu'on ne va pas planter d'arbres dans des habitats qui seraient naturellement des prairies et qu'on va reboiser en mélangeant des essences très diverses. On ne veut pas de monoculture où l'on plante une seule espèce. On a besoin de toute une variété d'espèces qui interagissent et s'aident mutuellement à pousser et à capter de grandes quantités de carbone. Il n'y a que des avantages. En reboisant les bons milieux, ceux qui sont naturellement adaptés aux forêts, et en rétablissant une biodiversité saine, on peut capter beaucoup de carbone et profiter des milliers de services écologiques que rendent les forêts. Ce qui est fascinant, c'est que les régions les plus importantes pour le stockage du carbone sont aussi les plus importantes pour la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas juste un mot magique. C'est ce qui soutient toute la vie sur notre planète. La forêt de Bielovieja, en Pologne, est la plus ancienne d'Europe. L'une des dernières forêts primaires qui subsistent encore. C'est un rare exemple d'une nature en bon état. L'endroit idéal pour étudier la biodiversité. Cette forêt est unique. Il n'y en a aucune pareille dans le monde. Elle est également irremplaçable. On ne peut pas la recréer. Il serait impossible de la reconstituer si elle était abîmée ou abattue. On sait que plus il y a d'espèces dans un écosystème, plus il est stable et résilient. Une forêt ancienne comme celle-ci est constituée d'une grande variété d'arbres et d'une variété encore plus grande de champignons. Dans toute la forêt de Bielovieja, on estime qu'il y a entre 4000 et 5000 espèces de champignons. Mais ce nombre est sans doute sous-estimé. Il pourrait y en avoir beaucoup plus qui n'ont pas été découvertes et qu'on ne connaît pas encore. La diversité des champignons montre que cette forêt est en bonne santé. Un autre indicateur est la présence d'une très rare espèce clé. C'est le dernier endroit d'Europe où on voit des bisons européens en liberté dans les forêts et les prairies. On peut parler de réussite. Les bisons avaient disparu de la région. Le dernier a été abattu il y a une centaine d'années. On s'est rendu compte que c'était problématique et on s'était forcés de réintroduire cette espèce. Aujourd'hui, il y a environ 700 bisons qui parcourent la forêt de Bielovieja. Et ils jouent un grand rôle dans l'écosystème. La réintroduction des bisons a permis à Bielovieja de retrouver le caractère le plus naturel possible. Les bisons disséminent les graines sur de longues distances et entretiennent les espaces ouverts, créant une variété d'habitats pour les autres espèces. C'est ainsi que fonctionne la biodiversité. Plus une forêt est complexe, plus elle est résiliente face à diverses modifications et pressions environnementales. C'est très important au regard du changement climatique car une plus grande complexité veut dire une plus grande facilité d'adaptation à de nouvelles conditions. Même si une espèce ayant une fonction particulière disparaît, d'autres pourront prendre la relève. Cette complexité fait office de pare-chocs naturels qui aident l'écosystème à faire face à toute perturbation. Une forêt comme celle-ci a donc des chances de rester en bonne santé. Une forêt naturelle n'est pas stable. Il n'y a pas en permanence, disons, 20% d'épicéas, 10% de pains et 30% de chênes. Ça change avec le temps, très lentement, mais ça change. C'est aussi pour ça qu'il est essentiel de garder cette forêt en l'état comme lieu d'étude ou apprendre comment les choses fonctionnent et étudier les relations entre les espèces. C'est pourquoi le déclin de la biodiversité est si inquiétant. Avec moins de biodiversité, les écosystèmes deviendront plus simples, moins complexes qu'ils ne devraient l'être pour pouvoir résister à différentes pressions telles que le changement climatique. Nous, les humains, sommes en train de nous rendre compte que nous avons maltraité la nature. Nous prenons conscience de nos erreurs. Nous comprenons aussi que la nature nous donne beaucoup et qu'elle pourra nous donner encore plus dans le futur. Je pense que nous allons tirer les leçons de tout ça, de tout ce que nous avons fait. Donc, j'envisage l'avenir avec optimisme. La nature compte parmi nos meilleurs alliés contre le changement climatique. Les forêts et les écosystèmes terrestres contribuent à absorber le CO2 de l'atmosphère. Mais les océans aussi sont des puits de carbone essentiels. En Australie, juste à côté de la grande barrière de corail qui souffre de la hausse des températures, il existe un écosystème qui pourrait faire une réelle différence. Nous sommes sur la grande barrière de corail, où on a découvert il y a une dizaine d'années un des plus vastes herbiers marins du monde. Il est à peu près grand comme la Suisse. On a prélevé des échantillons pour mesurer la quantité de carbone séquestrée dans cet herbier, et on a découvert qu'elle est considérable. On estime qu'il y en a 274 millions de tonnes. Pour vous donner une idée, ça équivaut plus ou moins aux émissions annuelles de 200 millions de voitures en circulation. Les herbiers marins s'étendent dans des eaux peu profondes. Comme d'autres types d'écosystèmes côtiers, tels que les marais maritimes, ou encore les mangroves, ils stockent d'énormes quantités de carbone sous l'eau. C'est ce qu'on appelle le carbone bleu. Le carbone bleu est vraiment un des héros du moment pour l'atténuation du changement climatique. Ces milieux sont vus comme une nouvelle arme face à ce défi. Et ce, pas uniquement pour leur capacité à piéger le carbone. Ils présentent d'autres bénéfices incroyables qui les rendent très avantageux. Car en plus de séquestrer le carbone, ils protègent les côtes. C'est un rôle qui peut être vital dans beaucoup de régions. Ils assurent la survie de la moitié des pêcheries du monde qui nous fournissent une nourriture précieuse. Le carbone bleu pourrait faire une énorme différence. Mais ici aussi, la nature est en déséquilibre. La présence de trop nombreux herbivores tels que les tortues peut détruire un herbier marin. Il y avait une controverse au sujet de la quantité d'herbes que les tortues prélèvent, si c'était trop ou non. On a décidé de vérifier. On a posé des cages pour restreindre leur accès à la végétation et voir ce que ça donnait. Effectivement, là où on avait installé les cages, on a vu la végétation s'épanouir. On a fait disparaître de l'océan beaucoup de super prédateurs. Les requins, par exemple. Et on s'est rendu compte que la disparition des requins peut avoir un impact sur les herbiers marins. Sur la grande barrière de corail, on a montré que leur déclin modifie le comportement des tortues. On a perdu entre 75 et 90 % des requins dans cette zone. L'une des choses qui me surprennent chez ces super prédateurs, c'est que, bien qu'ils ne mangent pas beaucoup de tortues, ils ont une capacité incroyable à influer sur leur comportement et celui d'autres animaux, par la peur. On appelle ça l'écologie de la peur. Par la crainte qu'ils inspirent, les requins influencent la reproduction des tortues, les endroits où elles se nourrissent, où elles vont. Nous étudions donc la possibilité de ré-ensauvager l'océan et rétablir la chaîne alimentaire naturelle, avec des super prédateurs au sommet, des tortues en nombre adapté et des herbiers marins florissants. Sous-titrage Société Radio-Canada Les